ok et donc et ben on va diagonaliser cette matrice 3 3 à diagonaliser c'est un algorithme fondamental pour les mathématiques et pour l'algebra linéaire qui est enseigné en deuxième année normalement mais en fait on fait faire à tous les premières années de la diagonalisation sans qu'ils s'en rendent compte en ds en dm et ainsi de suite il ya une manière extrêmement simple de le faire et et ben c'est ce qu'on va faire maintenant alors du coup en deuxième année ce qu'on dit aux gens c'est de commencer par faire la matrice a moins alors typiquement on utilise la lettre lambda fois la matrice identité de taille correspondante donc ici ça serait i3 et donc faire ce calcul là en fait ça revient à rajouter moins lambda sur la diagonale principale donc on a notre matrice de base donc tout le monde fait ça et donc si je fais moins lambda et 3 bah ça revient à mettre des moins lambda ok et donc quand on m'a appris à diagonaliser en mp étoile il ya très 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 longtemps notre prof nous avait dit c'est très 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 important de commencer par trouver une valeur lambda convenable alors en fait on va essayer de trouver dans un premier temps des lambda convenable en fait ça va s'appeler des valeurs propres et c'est quoi une valeur propre c'est juste une valeur de lambda qui fait que la matrice n'est pas inversible alors genre on va essayer de deviner là c'est la partie fun on va essayer de deviner une valeur de lambda qui fait que par exemple il ya deux colonnes égales ou deux lignes égales ou des colonnes multiples l'une de l'autre en gros faut que notre matrice ne soit pas inversible donc il faut qu'il y ait une relation de dépendance linéaire sur les colonnes ou sur les lignes par contre pour l'algorithme c'est vachement plus cool de travailler sur les colonnes que sur les lignes pour la suite mais pour la recherche de la valeur lambda on peut travailler sur les lignes si on en alors du coup la partie fun c'est qu'il faut regarder sa matrice et c'est de de chercher des valeurs lambda un peu cool qui marche bien alors on cherche pas des valeurs tarabiscoté comme pi sur 47 ou des trucs comme ça là il n'y a que des entiers dans la matrice donc pour le lambda on va prendre des valeurs genre 0, 1, moins 1, 2, moins 2 et ainsi de suite c'est pas la peine de prendre 15000 ça marchera pas alors le but étant de bah par exemple vous voyez si je mets lambda égale 1 on va faire des essais donc ça y est je commence je commence la partie cool on fait un essai par exemple je fais lambda égale 1 si lambda voie 1 vous voyez que ça me donne comme matrice 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, pas si cool que ça 1 à cause du moins 1 qu'on a là et 2, moins 2, 0 alors ben ça a pas l'air si cool que ça parce que vous voyez par exemple là les deux lignes je pensais qu'elles seraient égales mais en fait elles ne le sont pas, alors pour savoir si votre matrice est inversible ou pas vous pouvez calculer le rang, ça se fait bien, mais je suis un peu trop con, les deux lignes là clairement elles sont opposées l'une de l'autre donc c'est une bonne valeur lambda 1, donc vous voyez si on fait c1 plus c2 on trouve 0, et donc le test de lambda égale 1 est un succès à les gens, et donc là on vient de trouver une valeur propre, lambda égale 1 est une valeur propre, le fait d'avoir trouvé une relation sur les colonnes, vous savez c'est un peu comme quand on cherche le noyau, fait qu'on a trouvé des coordonnées, donc une fois la colonne 1, une fois la colonne 2, 0 fois la colonne 3, ça ça va nous donner un vecteur propre alors c'est notre première fois donc je vais vous expliquer après alors il y a un bon plan c'est de c'est de calculer vite fait le rang de cette matrice là, je vous avais dit que le rang c'était super important et donc il faut qu'on calcule le rang de cette matrice là, ça sera un renseignement précieux pour la suite bon clairement je peux ajouter la colonne là ici, ça me ferait une colonne de 0 et je crois que le rang est égal à 2 ici, et bien si vous faites la taille de la matrice, donc vous avez une matrice de taille 3, moins le rang que vous avez trouvé, alors ça clairement ça sent le théorème du rang et effectivement ça sent le théorème du rang, on est en train de calculer la dimension d'un monoyau, on trouve que ça fait 1, le 1 qu'on a trouvé nous dit que c'est pas la peine de chercher d'autres relations sur les colonnes, on n'en trouvera pas d'autres, on ne pouvait en trouver qu'une, donc en fait là on a fini le test avec lambda égal 1, c'est fini, c'est pas la peine de continuer, il faut qu'on trouve une autre valeur propre maintenant, une autre valeur sympa, et donc ça veut dire qu'on va recommencer le binz là, on va essayer de trouver une autre valeur de lambda sympa alors on peut déjà écrire dans un coin, c'est conseillé, qu'on a trouvé lambda égal 1 avec 1, 1, 0, alors où est-ce que je vais écrire ça moi ? Je vais écrire ça dans le petit coin là, donc on a trouvé lambda égal 1, on a trouvé 1, 1, 0, ok, et donc maintenant je peux effacer tout un tas de trucs, je peux effacer le binz là, alors je vais essayer avec, je vais essayer avec une autre valeur, alors on va regarder là, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme valeur sympa là-dedans, ouais, ouais, ça donne, ça donne le nombre de vecteurs propres qu'on va pouvoir trouver, de vecteurs propres, ouais, en fait, ouais bon, je vais préciser après, donc je regarde ma matrice, il faut que je trouve une autre valeur sympa de lambda qui va faire que ma matrice n'est pas inversible, c'est-à-dire qu'elle doit être de rang strictement plus petit que 3, en gros, il doit y avoir une relation sur les colonnes et lignes, alors qu'est-ce qu'on fait en général ? Le bon plan, c'est, on essaye déjà de voir si en choisissant un lambda, on peut avoir une colonne ou une ligne nulle, donc clairement là, c'est pas possible d'avoir une colonne ou une ligne nulle en choisissant un lambda, donc ça, ça nous aurait donné une relation avec une colonne, après on essaye de trouver une relation avec deux colonnes, par exemple, on essaye de rendre deux colonnes multiples l'une de l'autre, et donc là, tout à l'heure, avec lambda égale 1, on a réussi avec les deux là, bah on pourrait essayer avec les deux là, et donc on pourrait par exemple essayer de rendre les deux colonnes là multiples l'une de l'autre, ou on pourrait essayer avec les deux là, alors j'avoue que les deux là, je le sens plutôt bien, genre si vous prenez lambda égale moins 1, si vous prenez lambda égale moins 1, on a moins 1, 1, on a 1 moins 1, et on a moins 2, 2, elles sont opposées l'une de l'autre, donc moi je testerais bien lambda égale moins 1, alors je vais vous mettre vite là, donc vous voyez, si vous prenez lambda égale moins 1, bah ça vous fait, ici on a 3, bon tant pis, ici par contre on a 1, et ici on a 2, et donc bingo, les deux colonnes là, elles sont multiples l'une de l'autre, donc on trouve une relation sur les colonnes qui est, bah si je fais C2 plus C3, je trouve 0, et donc du coup ça donne un vecteur propre qui va aller avec, qui est, bah j'ai pris 0 fois la colonne 1, une fois la colonne 2, une fois la colonne 3, alors je peux faire mon calcul de rang, alors si j'ajoute là, il y a une colonne qui vire, et je me rends compte que les deux colonnes ne sont pas multiples l'une de l'autre, bam bam bam, hop, le rang est égal à 2, et donc je pouvais trouver un seul vecteur propre, et j'en ai trouvé un, oula, toi faut pas que je t'efface, j'ai trouvé que pour lambda égale moins 1, je peux prendre 0, 1 et 1. Ok, à remarquer que pour ces histoires de colonnes, qui doivent être multiples l'une de l'autre, vous voyez qu'avec le lambda vous pouvez jouer que sur ces deux chiffres là, donc si elles sont multiples l'une de l'autre, à cause des deux nombres là, vous n'avez pas le choix, elles sont forcément opposées, puisque vous pouvez agir là-dessus, mais pas là-dessus, donc forcément si vous arrivez à vous démerder avec les deux colonnes, elles sont forcément opposées, par exemple avec ces colonnes là, les deux là, on voit aussi que si j'agis sur les deux colonnes là, elles sont forcément opposées, si j'ajoute sur les deux colonnes là, elles sont forcément opposées, alors j'espère qu'on va s'en sortir, alors là, en fait, on a, bon je vais effacer le beans là, on n'en aura plus besoin, alors sauf que dans cet algorithme de diagonalisation, et bien on a une matrice de taille 3, il faut trouver 3 valeurs propres, or pour l'instant on en a trouvé que 2, on a trouvé celle-là une fois, celle-là une fois, il nous en faut une troisième, et bien il se trouve qu'on va enfin utiliser la trace de la matrice, on a fait ça en première année, la trace de la matrice c'est la somme des coefficients en diagonaux, et donc ça fait 2 plus 0 plus 1, facile, ça fait 3, et donc il y a un théorème qui n'est pas au programme en ECS, mais que vous avez le droit d'utiliser au brouillon, parce que vous faites ce que vous voulez au brouillon, personne ne peut vous reprocher ce que vous faites au brouillon, et donc la trace, vous avez le droit d'utiliser donc au brouillon que c'est la somme des valeurs propres que vous êtes censé trouver, donc on a déjà trouvé moins 1 une fois, on a trouvé 1 une fois, et donc la dernière valeur qu'on cherche, elle est donc forcément égale à 3. Ce qui fait que là on n'est plus obligé d'intuiter, de trouver par chance une valeur, on sait que la théorie nous dit que s'il y a une dernière valeur qui marche, c'est forcément 3. Alors je vais balancer du coup des moins 3 partout là, ça nous donne la matrice moins 1, 1, 2, moins 1, moins 3, moins 2, et 1, moins 1, moins 2. Et donc d'après la théorie, si la matrice est diagonalisable, il y a une relation sur les colonnes là. Il va falloir qu'on se démerde pour en trouver une. Alors d'après la théorie, c'est possible. Donc il faut en chercher une. Alors si vous ne la trouvez pas à l'oeil nu, vous pouvez toujours résoudre un système en disant que A fois la colonne 1, plus B fois la colonne 2, plus C fois la colonne 3 doit être égale à 0. Mais on sait bien vous et moi que résoudre des systèmes 3, 3 c'est bon, et donc si on peut utiliser l'intuition, c'est mieux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver notre relation sur les colonnes ? On pourrait essayer de fabriquer le moins 3 avec un 1 et moins 1, enfin bref. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment on va faire ça ? Alors ouais, mais le truc là avec les vecteurs propres ne marche que sur les colonnes. Donc je suis content que tu aies trouvé une relation sur les lignes, mais en fait il nous la faut sur les colonnes. Donc là va falloir qu'on se démerde. Bon, au pire. Ah, Arthur il dit. Il y a plein de suggestions là. C1 plus C3. Bah ouais, je suis con. T'as raison Arthur. C1 plus C3. Lyssa aussi, C1 plus C3. Ça marche. Alors, bon, vous voyez comment il est l'être humain. Parfois il a de la merde dans les yeux. Et donc, bah ouais. Merci les gars de m'avoir aidé. On a effectivement C1 plus C3 qui vaut 0. Ce qui fait que, on peut enlever tout ce bins là. Ce qui fait que, bah si on prend lambda égal, on a dit 3. Et bah on a C1 plus C3 égal 0. On a trouvé une relation sur deux colonnes. Ok, on a terminé la partie recherche. Techniquement parlant, vous avez terminé la diagonalisation là. C'est-à-dire que, je sais pas combien de temps ça nous a pris, mais pas trop longtemps quand même. Avec l'algorithme de CS2 que vous verrez l'an prochain, ça vous prendra entre une demi-heure et une heure. Voilà. Et ça sera vraiment gore. Bon, là on vient de trouver. Il reste plus qu'à rédiger la démonstration. Et donc, comme d'habitude, on va faire du parachutage vérification. Et donc, voilà ce qu'on écrirait. Ouais ? Alors, pour qu'une matrice de taille... C'est toujours une matrice carrée qu'on diagonalise. Si t'as une matrice NN qui est diagonalisable, tu dois trouver N vecteurs propres. Donc là, il y en a 3. Il faut en trouver 3. On en a trouvé 3. C'est bon. Alors, avant de rédiger... Donc, vous pouvez regarder dans votre petit fascicule, en fait. Je vais l'expliquer maintenant. Alors, c'est quoi une valeur propre et un vecteur propre ? En fait, matriciellement, c'est ça. Donc, ici, il vous faut un X qui est non nul. Donc, une matrice colonne qui est non nul. Et donc, ça, c'est la valeur propre. Et ça, c'est le vecteur propre qui va avec. Donc, ça, c'est dans le monde des coordonnées et des matrices. Maintenant, dans le monde parallèle des espaces vectoriels, à quoi ça ressemble ? Bah, A de X, ça se traduit par U de X. Et ça, ça se traduit par lambda X. Et donc, dans le monde des espaces vectoriels, on a la même égalité. Donc, lambda est la valeur propre et X est le vecteur propre. Alors, attention, on veut que X soit non nul parce que c'est toujours vrai pour X égale 0, ce genre de truc. Alors que pour X non nul, ce n'est pas toujours vrai. Et en gros, un vecteur propre, c'est un vecteur qui, quand on le balance dans l'application, il est transformé en lui-même fois éventuellement un facteur de zoom. Et donc, si vous avez 1, par exemple, ça vous fait un vecteur invariant. Si vous avez moins 1, ça vous fait un bout de symétrie. Enfin bref, donc c'est une équation vraiment super fondamentale, ça. Enfin bref, donc ça, c'est une définition qui est officiellement dans notre poly et dans le cours de l'an prochain. Autrement dit, dans le cours de CS2, il y a écrit que X non nul est un vecteur propre pour la valeur propre lambda. Si et seulement si, l'égalité là est vraie ou là est vraie pour les matrices. Et donc, c'est ce qu'on va exploiter pour faire une démonstration légale. Et donc, on va faire la démo maintenant. Alors bon, je vais quand même effacer ça parce que j'aurais peut-être besoin de placer. Et donc, la démonstration la plus cool pour une diagonalisation, c'est de dire, vous voyez ça, on a dit, je vais les faire dans l'ordre, on va dire que 0, 1, 1 est un vecteur propre pour la valeur propre. Alors, 0, 1, 1, c'est pour moins 1, quart. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites A fois 0, 1, 1. On va faire le calcul. Alors, si je fais A fois 0, 1, ça fait nul. Donc, on va trouver quoi ? On va trouver moins 1, plus 1. Ensuite, on va trouver, si je fais nul, je vais trouver moins 1, fois 1. Et ensuite, toujours en faisant nul, je vais trouver moins 2, plus 1. Et donc, on simplifie un petit peu. Alors, je peux effacer le bout là, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on trouve ? Bah, ici, on trouve 0, ici, on trouve moins 1, et ici, je trouve moins 1. Et alors, ça fait donc exactement, ça fait exactement moins 1, fois 0, 1, 1. Alors, je peux effacer le bout là maintenant, je n'en ai plus besoin. Et donc, ça normalement, bon, moi, mon tableau, il est tout petit là, mais sur votre copie, ça peut faire une seule ligne ou deux grands maximums. Et vous voyez qu'au niveau calculatoire, ce n'est pas méchant. Et bien là, vous venez de justifier que ça, c'est un vecteur propre pour la valeur propre moins 1, puisqu'on a utilisé la définition. On a bien a fois x égale lambda fois x. Et donc, il faut faire la même chose pour les trois autres. Donc, je vais le faire vite fait. Donc, 1, 0, 1, vecte propre pour lambda égale 3. Donc, car la justification, je dois faire 1, a fois 1, 0, 0. Donc, on va le faire vite fait. Ça fois ça, ça fait donc 2, 2 plus 1. Ensuite, ça fois ça, ça fait 1, moins 1. Ça fois ça, ça fait 2, plus 1. Oh, surprise ! On trouve 3 fois 1, 0, 1. Bam, c'est justifié. Voilà, on ne voit pas trop là. Ensuite, je vais raconter exactement la même chose. Donc là, je viens de faire celui-là. Vous voyez, a fois mon vecteur, c'est égal à 3 fois mon vecteur. Donc ça, c'est fait. Après, il y a encore celui-là. Je vais raconter que 1, 1, 0 est un vecteur propre pour lambda égale 1. Donc, la justification est importante. Il faut la mettre. Donc, on a juste un pauvre calcul matriciel à faire. Donc, si je fais nier en faisant ça, fois 1, 1, 1, 1. Ça fait 2, moins 1. Ça fait 1. Et ça fait 2. Oula ! Que je ne raconte pas de bêtises. Ça fait 2, moins 2. Et donc, on trouve 1, 1, 0. Et bien, ça fait bien 1 fois 1, 1, 0. On a bien prouvé que ça, c'est un vecteur propre de A pour lambda égale 1. Donc, normalement, sur votre copie, vous avez une phrase, deux phrases, trois phrases. On a exploité tout ce qu'on a fait au brouillon. Et ensuite, vous pouvez dire, donc, A est diagonalisable. Donc, A est diagonalisable. Et pour... On va écrire une matrice diagonale. Alors, pour écrire la matrice diagonale, vous voyez, on a trouvé trois valeurs propres. On a trouvé trois valeurs propres qui sont moins 1, 1 et 3. Vous les mettez sur la diagonale dans l'ordre que vous voulez. Mais nous, les matheux, on aime bien, tu vois, faire dans l'ordre 300. Donc, on aurait tendance à écrire moins 1, 1, 3. Et donc, c'est une matrice diagonale. Donc, ailleurs, vous mettez vos 0. Ensuite, on va avoir une matrice P qui va aller avec. Et donc, la matrice P, c'est simple. Les colonnes, c'est les vecteurs propres qui correspondent à la valeur propre que vous avez mis au-dessus. Donc, pour moins 1, le vecteur propre, c'est 0, 1, 1. On va mettre donc 0, 1, 1. Pour 1, le vecteur propre qu'on a trouvé, c'est 1, 1, 0. Donc, on met 1, 1, 0. Et pour 3, c'est celui-là. Et bien, on met 0, 1, 1. Et donc, je vais effacer ça. Donc, vous posez une matrice D, vous posez une matrice P. Alors, je vous répète, vous mettez les valeurs propres dans l'ordre que vous voulez. Mais ensuite, dans la matrice P correspondante, il doit avoir en dessous de votre valeur propre le vecteur propre qui lui correspond. Et puis, donc, A est diagonalisé. Et pour D et P, on a A égale P, D, P-1. Et ça y est, là, on a terminé la diagonalisation. Donc, vous avez trois phrases de justification avec des petits calculs. Et ensuite, on écrit, donc, c'est diagonalisable pour cette matrice-là, pour cette matrice-là. Et donc, là, on vient de faire une diagonalisation. Alors, je vais arrêter la vidéo pour être sûr de... Merci. Merci.